Aujourd'hui, nous parlons d'électrosensibilité. Bonjour. Mon nom est Dr. Dogme et bienvenue dans mon cabinet. Alors, l'électrosensibilité, laissez-moi rire. Ha! C'est un mythe, voyons. D'ailleurs, les études publiées ne font aucun lien entre l'exposition et les symptômes. Pas tout à fait. C'est vrai que la majorité des études ne reproduisent pas les symptômes d'électrosensibilité. Par contre, ce n'est pas parce qu'une certaine science ne peut pas prouver hors de tout doute que le risque n'est pas là. L'électrosensibilité, ce n'est pas un phénomène nouveau. Déjà dans la guerre 39-45, on a décrit une maladie chez les opérateurs de radio qui, parce qu'ils travaillaient directement sur la machine dans les tranchées, ont développé une maladie qu'on a appelée la maladie des radios fréquentes. Les électrosensibles ont raison, en partie. Ils sont sensibles. Ha! Et ils ont beaucoup d'imagination, oui. Se cacher derrière une science imparfaite pour ne pas reconnaître la maladie, la souffrance de ces gens-là, c'est répéter ce qu'on a fait avec la fibromyalgie, où on a traité ces femmes-là de folles et de psychosomatiques pendant des années avant qu'on reconnaisse qu'il y a vraiment une maladie là-dedans. Je connais certains patients assez clairement malades et des médecins qui les traitent, notamment le docteur Louis-Jacques de l'hôpital Notre-Dame, clinique de médecine du travail et de l'environnement. Depuis quand des ingénieurs sont-ils des experts en santé? C'est des experts des machines, des mesures, tout à fait. Et la fameuse norme s'intéresse à l'effet thermique, comme dans votre micro-ondes, ce qui fait chauffer. Oui, mais il y a beaucoup plus d'effets à des doses beaucoup plus faibles. Le fameux cellulaire, si vous êtes un homme, vous le portez dans votre poche de pantalon, vous allez voir votre compte spermatique baisser. Et ça, c'est un effet mesuré, documenté. Vous avez un effet non thermique, biologiquement réel. Oui, mais c'est parce que si mon compte spermatique est trop bas, je n'aurais pas d'héritier à qui je vais donner mon royaume. Ah, attends, j'ai une autre ligne. Pour mieux comprendre, faisons une analogie. Prenons la pénicilline. Quand la pénicilline a été inventée, a été mise en marché, c'était un miracle parce que pour une fois, on pouvait traiter des infections. Oui, mais elle avait un côté sombre. Il y a des gens allergiques à la pénicilline. Alors, pour moi, les ondes sont des outils aussi pertinents, aussi nécessaires dans notre vie. Mais il y a un côté sombre. Il y a des gens qui sont allergiques, des électrosensibles. Et il y a une quantité qui développe, ce qui fait qu'à l'avis de plusieurs spécialistes, on va voir apparaître un phénomène de surexposition qui risque d'être dangereux si on ne le regarde pas tout de suite. Non, mais c'est vraiment n'importe quoi. Je préfère discuter avec mon compteur. Au moins, lui, il est intelligent. Ah! Alors, dis-moi, que penses-tu de la théorie selon l'actualité? Les opinions sont partagées. Mais vous savez, comme professionnel de la santé, j'ai appris une chose. Croire mes patients. Et personnellement, je préfère écouter et aider à soulager que nier et faire en sorte que ça n'existe pas. Si vous voulez en savoir plus, allez voir mon site Franchement Santé, jy-dionne.com Sous-titrage Société Radio-Canada Franchement Santé